Le rabbin Yisrael David Weiss lâche des vérités qui vont rendre fous Netanyahou. La conférence s'est déroulée au siège des Nations Unies à New York le 17 mai 2024. Avec l'aide du Tout-Puissant, je prie le Tout-Puissant de me donner sa vérité et sa sagesse afin que je puisse transmettre son message et ainsi sanctifier son nom. Nous sommes ici une délégation de rabbins, certains originaires de Palestine depuis de nombreuses générations, et moi-même, descendants de survivants de l'Holocauste en Europe, de Pologne et de Hongrie. Nous sommes ici parce que nous sommes juifs, et en tant que juifs, nous souffrons avec le peuple de Gaza et de Palestine. C'est une injustice qu'il y a 76 ans les Nations Unies créaient pour apporter la paix dans le monde et ratifier la création d'un État appelé l'État d'Israël. Un État juif qui, selon eux, représente le judaïsme comme une religion, ce qui signifie que tout État juif doit représenter cela. En conséquence, il subjugue automatiquement les autres habitants de la terre, les musulmans et les chrétiens, qui deviendront des citoyens de seconde zone. La communauté juive qui vivait là-bas depuis des centaines d'années n'acceptait pas du tout ce concept, car le judaïsme est simplement une religion de 3000 ans pour être subservient à Dieu et le servir. Ironiquement, nous sommes même interdits, depuis la destruction du Temple il y a 2000 ans, de créer une souveraineté juive. Même d'un centimètre ou d'un pouce de souveraineté juive dans le monde. Et cela était respecté par les juifs qui pratiquaient la religion et donnaient leur vie pour elles pendant ces 2000 ans d'exil. Certainement pas en occupant d'autres peuples ou en prenant les terres d'autres peuples. Surtout pas des peuples qui étaient si amicaux avec les juifs. Nous ont embrassés pendant des centaines d'années lorsque l'islam existait, et que nous étions opprimés en Europe, et forcés de nous convertir au christianisme. Ce sont les pays musulmans et arabes qui nous ont embrassés et nous avons prospéré parmi eux sans aucun groupe de défense des droits de l'homme ou Nations Unies pour nous protéger. Cela n'a donc rien à voir avec un conflit religieux. Les juifs ont toujours pu vivre parmi les arabes et les musulmans. Et le judaïsme n'a rien à voir avec la création d'une patrie nationaliste. C'était simplement un groupe de nationalistes il y a une centaine d'années qui utilisaient la façade de ma religion, le judaïsme, la religion pour laquelle mes grands-parents sont morts à Auschwitz, et ils utilisent cette religion comme un bâton pour étouffer et intimider les personnes qui s'opposent au vol des maisons du peuple de Palestine. Et quand quelqu'un ose parler, ils l'accusent d'être antisémite. Cela n'est absolument pas vrai. C'est vraiment révoltant d'entendre que des gens qui étaient si amicaux avec les juifs, avec qui nous avons vécu ensemble pendant des centaines d'années en paix et en harmonie, sont accusés de haïr les juifs à cause de notre religion. Cela est inacceptable et c'est impi, ce n'est pas juif. En gros, ce concept, tout comme l'Afrique du Sud en tant qu'état d'apartheid, bien que cela ait été accepté par ces Nations Unies distinguées qui ont été créées pour apporter la paix dans le monde, a fait une grosse erreur, car tout le monde admettra aujourd'hui que, bien que l'Afrique du Sud ait été acceptée en tant qu'état d'apartheid pendant des dizaines d'années, c'était une erreur grave et terrible du monde. Et aujourd'hui, personne n'acceptera une telle chose. Et ceux qui s'y opposaient étaient appelés des terroristes, comme Nelson Mandela, 27 ans en prison, était appelé un terroriste. La même chose se passe avec Israël. Oui, les Nations Unies l'ont accepté. Elles ont ratifié l'État, mais cela ne légitime pas qu'un groupe de personnes vienne prendre les terres d'un autre peuple. Surtout quand ils le font au nom d'une religion de 3000 ans, qui stipule expressément que nous sommes interdits d'avoir une terre, nous sommes interdits de voler, et devons montrer de la gratitude pour le bien qui nous a été fait. Par conséquent, nous, en tant que Juifs du monde entier fidèles à notre religion, n'accepterons jamais cette transformation de ma religion en ce nationalisme. Nous n'accepterons jamais l'oppression du peuple de Palestine. Nous pleurons et souffrons avec le peuple de Gaza. Chaque personne qui meurt et souffre à Gaza, ait du sang sur nos cœurs. Nous ressentons et souffrons avec eux. Surtout nous, qui avons vécu sous Hitler et les nazis, nous ressentons, nous souffrons, et nous voulons que le monde sache qu'un jour, comme l'écrit le Tout-Puissant dans sa Torah, il est dit « Pourquoi vous rebellez-vous contre moi ? » Cela ne réussira pas. Cette occupation, tout comme l'Apartheid, prendra totalement fin avec l'aide de Dieu, rapidement et paisiblement, pour qu'il puisse y avoir une Palestine libre. Nous pourrons vivre en liberté, vivre ensemble, et servir Dieu ensemble en liberté. C'est la vérité. C'est le judaïsme, et c'est ce que nous espérons voir bientôt de nos jours. Une Palestine libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur, pour votre message positif.